Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean 1, verset 29. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dehim, Dehim, cette affirmation que nous répétons à l'Épiphanie veut dire l'éternel est éternel, ou éternel est l'éternel. Les liturgies de nos églises dévoilent la profondeur des fidèles qui ont célébré, adoré et aimé Dieu avant nous. Voilà comment nos ancêtres ont transmis la foi aux générations futures par des expressions qui sont devenues courantes. L'affirmation Dehim, Dehim est une arme contre le désespoir et la peur en période de persécution, mais aussi en pandémie aujourd'hui. C'est un rappel que Dieu est éternel. Il n'a ni commencement ni fin, contrairement à toute chose. Dehim, Dehim est une réponse aux fidèles croyants qui fait face à une situation difficile. Quand la vie n'est plus une valeur en soi aux yeux de quelques-uns, quand éliminer un problème consiste à appuyer sur des boutons qui donnent la mort, spécialement dans le domaine médical et militaire. L'affirmation Dehim, Dehim devenu un réconfort pour nos ancêtres peut l'être encore aujourd'hui en temps de pandémie pour beaucoup de chrétiens. Car le chrétien sait que Dieu est et sera toujours là. Dieu est éternel ne veut pas dire que l'éternel est figé sur son trône céleste. Nous avons écouté l'évangile où saint Jean le Baptiste rend témoignage à Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Dans l'Ancienne Alliance, le peuple juif offrait des sacrifices pour que Dieu ne lui compte pas son péché. Mais le Seigneur nous invite aux actes de miséricorde. Jésus-Christ dit « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 13, souvenez-vous du passage au Dieu offre à Abraham un agneau à sacrifier à la place d'Isaac son fils. L'éternel devient l'agneau qui enlève le péché du monde. Voici la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Dieu en la personne du Fils s'est offert en sacrifice pour enlever tous nos péchés. Les pères de l'Église traduisent le mot péché par le mot dette. Maintenant, imaginez que vous êtes désespérément sur-endetté. J'espère que vous ne l'êtes pas en vrai. Et puis quelqu'un vous sauve en vous donnant le moyen d'effacer toutes vos dettes. C'est trop beau pour être vrai, non ? Et pourtant, Dieu l'a fait. Pourquoi ? Parce que son amour est éternel. Par le baptême, nos péchés sont pardonnés. Et même si nous péchons à nouveau, Dieu attend notre retour pour nous relever à nouveau. Car nous sommes ses enfants bien-aimés. A lui la gloire pour toujours.